La rubrique de Frédéric Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant car chaque instant délivre un choix. L'existence, dans son invitation à être, propose un possible qu'il nous revient d'actualiser. Un possible atteignable, un possible qui ne nous déconnecte pas de ce que nous sommes en capacité d'accomplir. Un possible non teinté d'impossible. Les changements commencent toujours par la compréhension d'un état, par la prise en compte de ce que nous sommes et du contexte dans lequel nous évoluons. Sans connaissance de ce qui nous anime, de ce qui nous agite, de nos présents. Difficile de construire un avenir qui ne soit pas sans péternel habillage d'un même. Le changement, c'est maintenant. C'est par la compréhension de ce que nous sommes dans cet état des lieux sans phare et sans reproche que nous pouvons envisager une suite accessible, une suite acceptable à ce qui se dessine sur le trajet du quotidien. Le possible, c'est à la fois l'accessible et l'acceptable. Car sans l'un et l'autre, impossible de trouver un équilibre porteur d'un mieux à incarner. Sur le fil du contentement, l'accessible et l'acceptable font figure de repères sécurisants. Ils délimitent le champ de l'expérience évolutive à laquelle nous contribuons. Le changement, c'est possible, bien sûr, mais dans les limites du possible. C'est là que le possible et le souhaitable s'épousent pour permettre au mieux de dessiner une voie d'équilibre. Le possible, l'acceptable, le mieux et le souhaitable n'ont rien de déprimant quand ils s'harmonisent. Ils deviennent tyranniques quand le souhaitable se désolidarise du possible et de l'acceptable. Le pire, alors, surgit à la place d'un mieux qui aurait pu se frayer un chemin jusqu'à devenir. Le possible nous accorde au changement quand la reconnaissance et la validation des acquis sont ajustés à la réalité d'un vécu et à la représentation d'un prochain pas. La culture du contentement aide à savoir ce que nous sommes, la façon dont nous nous articulons à nos semblables et le chemin que nous souhaitons parcourir pour construire ensemble. Le possible offre un tableau des métamorphoses dont nous pouvons témoigner en les assumant, en les rayonnant, pour encourager celles et ceux qui nous suivent à s'inscrire dans une voie qui se parcourt pas à pas et permet à chacun d'atteindre, une à une, les étapes qui jalonnent le chemin de l'être. Les changements épousent les souffles de nos qualités pour qu'en existence, chaque inspiration expire le mieux atteint et non l'inatteignable. Le mieux, c'est le possible, l'acceptable et le souhaitable réunis qui conduisent inévitablement le changement. Et si le possible et l'acceptable souhaitable dépendent à chaque instant de l'endroit d'où l'on parle, s'ils nous incitent à soutenir en permanence le mieux que nous sommes en capacité d'assumer, alors nous vivifions perpétuellement le changement. C'est à cet équilibre sans cesse renouvelé qu'invite notre être essentiel. Y répondre est toujours possible, maintenant.